Ambiance studieuse à l'IAI Cameroun, centre d'excellence technologique Paul Biya, démembrement de l'Ouest ce samedi 18 octobre 2021. Une trentaine de jeunes participent au concours d'entrée en première année dans cette institution, dont le numérique est le principal cheval de bataille. C'est dans ce calme observé que Amand Claude Abanda prodigue des propos d'encouragement à l'endroit des jeunes candidats. Le représentant résident de l'IAI Cameroun est accompagné dans la région de l'Ouest par Jar Bounjawo, ingénieur scientifique de renommée internationale. Les deux hommes ont ensuite effectué une escale à la place des fêtes de Bafoussam pour y assister à la cérémonie d'excellence scolaire du département de la MIFI, cérémonie au cours de laquelle les 27 étudiants du centre IAI de Bafoussam, passant en deuxième année 60% de taux de réussite, recevront leur parchemin des mains des personnalités présentes, parmi lesquelles le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awafonka, des jeunes formés qui sont d'or et déjà prêts à mettre en valeur les enseignements reçus. Ma perspective pour la suite, c'est me lancer moi-même dans le grand milieu de l'informatique parce que c'est un milieu très vaste et commencer avec des prestations de services pour pouvoir un jour, si Dieu le permet, être moi-même un employeur pour d'autres jeunes. Occasion pour Amand-Claude Abanda de mener un plaidoyer pour un accès au numérique pour tous les Camerounais sans aucune distinction. La connaissance de l'outil informatique est très importante aujourd'hui. Effectivement, on parle beaucoup de télétravail, de e-learning, c'est-à-dire de l'enseignement. On parle d'e-commerce, on ouvre les affaires, on parle même de télémédecine. Alors comment peut-on faire par exemple du e-learning si on ne sert pas à utiliser l'outil informatique ? Nous connaissons des professeurs, même d'université, qui ne servent même pas à un ordinateur. Est-ce que c'est possible qu'ils sachent faire du e-learning ? Il est donc important, effectivement, de former la majorité de la population active pour ne pas être en déphasage avec la marge du monde. Nous devons nous l'accommoder à ces nouvelles réalités. Un visionnaire, le président de la République, son Excellence Paul Biya, disait dans un de ses récents discours, la société digitale qui s'annonce n'attendra pas l'éteinte à terre. Ce n'est pas une visite au monarque des groupements Balesseng et Bamendou que s'est achevée cette visite de travail de Amand-Claude Abanda dans la région de l'Ouest. Une annonce forte de cette visite est l'organisation programmée pour le 16 octobre prochain d'un autre concours d'entrée en première année à l'IAI Cameroun, centre de Bafoussam. Opportunité d'accroître la formation du nombre de jeunes génies camerounais en informatique.